Musique Donc aujourd'hui, nous allons parler de la croissance endogène. La croissance endogène, c'est lorsque l'économie du pays s'auto-entretient. Cette croissance, c'est le résultat de trois systèmes afin de garder une bonne croissance économique, soit un PIB élevé. Il y a la destruction créatrice, l'investissement des entreprises et enfin le rôle incitatif de l'État. Donc premièrement, la destruction créatrice a été créée par Schumpeter, un économiste. Le but, c'est plus on détruit des biens existants, plus on va devoir en créer des nouveaux. Et en créant de nouveaux biens, on incite les consommateurs à en acheter. Ceci va entraîner aussi une grappe d'innovation. Plus précisément, les entreprises vont se protéger afin de rentabiliser leurs investissements. Elles vont donc utiliser un brevet. Ce brevet permet aux entreprises d'avoir un monopole temporaire, ce qui signifie une position dominante pour rentabiliser. Et donc, elles vont pouvoir devenir price maker, ce qui signifie qu'elles vont décider des prix. Et enfin, même si c'est cher, les consommateurs en voudront car c'est nouveau. Deuxièmement, il y a l'investissement des entreprises dans recherche-développement. Ceci va générer du progrès technique, donc on peut prendre comme exemple les écrans flexibles, l'intelligence artificielle. Et plus les entreprises vont investir, plus la productivité va augmenter. Enfin, nous avons le rôle incitatif de l'État. À ce moment-là, l'État veut générer de la croissance grâce aux investissements publics, par exemple la création d'un stade de foot, qui vont générer des externalités positives. Remarque, plus l'État investit, plus la population augmente, et donc plus la croissance économique augmente. Donc, pour compléter aussi le rôle incitatif de l'État, il y a aussi les investissements en capital humain, comme dans l'éducation, qui permettent aux générations futures et présentes d'augmenter la qualité de la production, et donc d'augmenter la croissance économique du pays. Enfin, pour compléter le rôle incitatif de l'État, l'État peut aussi mener une politique industrielle avec des choix stratégiques, menés vers la haute technologie pour optimiser la production, et donc augmenter la croissance. J'espère que ceci vous a aidé, et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à vous abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada